Dans cette vidéo, je vais vous montrer une IA qui est aussi puissante que ChatGPT. En fait, elle est aussi puissante parce qu'elle utilise la même technologie que OpenAI, parce qu'en fait, elle utilise directement OpenAI. Alors, cette IA, elle s'appelle JasperAI. Cette IA est évidemment payante, mais vous n'avez pas les restrictions que vous avez sur ChatGPT. Et elle possède également un chat qui est ici en bêta et qui sera un jour en version définitive. Et ce chat est vraiment la même chose que ChatGPT, sauf que vous n'avez pas de restrictions au niveau du temps sur lequel vous pouvez l'utiliser. Vous n'avez pas de restrictions sur la longueur des messages que vous allez recevoir. Et il fait exactement la même chose. Donc, juste dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques petits exemples que JasperChat peut faire. Donc, par exemple, si je veux tout simplement 5 idées de vidéos YouTube sur le thème des voitures électriques, par exemple. Hop. Il va charger. Il va charger. Donc là, il est en train d'écrire son message. Et en fait, il va nous répondre. Il va répondre à notre message et nous afficher, voilà, 5 idées de vidéos que nous pourrions faire avec une voiture électrique. Par exemple, un tour de la piste de thèse d'une voiture électrique. Un documentaire sur l'avenir des voitures électriques. Une démonstration des pièces, des fonctionnalités d'une voiture électrique, etc. Là, par exemple, je vais lui demander « Écris-moi des titres pour ces vidéos YouTube, des titres viraux, par exemple. » On va voir s'il va récupérer, en fait, l'information du dessus pour nous écrire des titres pour les différentes idées qu'il nous a déjà données. Voilà, donc par exemple, « Votre prochaine voiture est peut-être électrique. » Donc là, un tour de piste d'une voiture électrique. « Votre prochaine voiture est peut-être une électrique. » Un documentaire sur l'avenir des voitures électriques. « Préparez-vous à un avenir électrique. » Une démonstration des pièces et fonctionnalités d'une voiture électrique. Donc là, il nous dit, par exemple, « Ressentez la puissance d'électricité. » « La guerre des marques. » Donc là, c'est une analyse comparative des performances entre les différentes marques des voitures électriques, etc. Donc vraiment, c'est conversationnel. C'est-à-dire que c'est un peu comme ChatGPT. Il va répondre en fonction de ce qu'il nous a déjà répondu juste au-dessus. Donc vraiment, ça, c'est plutôt pas mal. Et je trouve que c'est une très bonne alternative à ChatGPT. Parce que tout simplement, c'est pas bridé du tout. Vous n'êtes pas bridé avec Jasper. Certes, ça a un coût. Mais d'ailleurs, vous n'êtes pas bridé. Si vous l'utilisez pour tout simplement du professionnel, pour travailler, eh bien, Jasper peut être une très très bonne alternative. Surtout que ChatGPT deviendra payant très prochainement. Donc de toute façon, il va falloir s'adapter et passer soit sur Jasper, soit sur ChatGPT. Donc pour le moment, ça fonctionne très bien. C'est en bêta. Ils ont lancé ça, du coup, quand ils ont vu que ChatGPT, enfin que OpenAI avait sorti son propre chat. Bah, Jasper, qui utilise la même technologie. Encore une fois, c'est la même technologie. Ils utilisent l'API de OpenAI. Donc vraiment, c'est la même chose, mais payant et sans restriction. Donc c'est exactement la même chose. Par exemple, je vais clear mon chat et je vais lui demander « Donne-moi 5 recettes vegan sans soja ». Hop. Donc là, il réfléchit. Il va nous donner 5 recettes. En tout cas, 5 plats, peut-être. Je ne sais pas s'il va nous donner les recettes complètes. C'est vrai que je lui ai demandé 5 recettes, mais est-ce qu'il va nous les donner au complet ? Je ne sais pas du tout. On va voir un petit peu ce qu'il va nous donner comme réponse est Jasper. Donc là, il est en train de chercher. Donc c'est vraiment, par contre, du contenu authentique. Certes, qu'il a récupéré avec Internet, etc. Mais c'est du contenu authentique. Donc là, par exemple, il nous a pondu directement des recettes. Donc une salade de pois chiches aux légumes verts. Donc là, il nous dit comment faire. Du curry d'aubergine aux noix. Pizza sans fromage aux légumes sautés. Frappe mexicain au tofu. Et une soupe potiron de noix de coco. Donc voilà, là, c'est 5 recettes de plats vegan sans soja. Donc vous pouvez vraiment lui demander tout et n'importe quoi. Un peu comme vous le faites actuellement avec Chery GPT. Et du coup, moi, c'est un outil que j'utilise énormément parce qu'il n'est pas restreint. Et il permet vraiment d'aller beaucoup plus vite dans des activités personnelles, mais également dans des activités plus professionnelles. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de passer par mon lien juste dans la description si Jasper vous intéresse, de vous inscrire. Vous pouvez l'essayer gratuitement en passant uniquement par mon lien. Et ensuite, à vous abonner si vous souhaitez en savoir plus. L'abonnement est de 59 dollars par mois pour le boss mode. Il faut obligatoirement le boss mode pour pouvoir utiliser le chat. Donc c'est 59 dollars par mois pour 50 000 mots. Mais ces 50 000 mots ne sont pas comptés dans le chat. Le chat est pour l'instant infini. Donc n'hésitez surtout pas. 59 dollars pour pouvoir l'utiliser vraiment de façon professionnelle, mais aussi dans sa vie courante. C'est vraiment donné. Pour moi, je trouve que c'est vraiment donné. Et que je suis prêt à payer beaucoup plus cher pour ce genre de service. Donc voilà tout. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et vous a montré un petit peu l'immensité de ce chat, de Jasper Chat. Et on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur Jasper. N'hésitez pas à passer par mon lien. À très bientôt.